Bernadette Chirac, chipoteuse, intraitable, Patrick Sébastien s'en filtre sur l'ex-première dame. Connue pour son franc-parler, Patrick Sébastien n'a pas de sujet tabou. Son divorce, la mort de son fils, ses échecs. L'ex-animateur n'a pas pour habitude d'éluder les sujets sensibles. Dans son dernier ouvrage, Baptisé le carnaval des ambitieux, édition EXO, il évoque 50 ans de carrière. Un demi-siècle de triomphe, de débâcle, de rencontre et de souvenirs impérissables. Patrick Sébastien distille les ingrédients savoureux et passionnants d'une réflexion philosophique. Sur l'ambition et égratignent au passage Bernadette Chirac, qu'il a longtemps côtoyé. Dans son livre, Patrick Sébastien confie des anecdotes croustillantes sur des célébrités. Proche de Jacques Chirac pendant des années, l'ex-animateur de Sébastien s'est fou. A aussi très bien connu Bernadette Criac. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-première dame de France, âgée aujourd'hui de 91 ans, ne lui a pas laissé que des bons souvenirs. « Elle a toujours été charmante avec moi. Irréprochable. Ce n'était pas toujours le cas avec d'autres, en particulier le petit personnel. » A-t-il écrit. Selon lui, celle qui a partagé la vie de l'ancien président de la République savait être cassante et autoritaire. Pour étayer ce propos, Patrick Sébastien évoque notamment le tournage d'un numéro du « Plus grand cabaret du monde. » L'une des émissions qui a fait son succès sur le petit écran de 1998 à 2019. En effet, Patrick Sébastien affirme que l'épouse du regretté Jacques Chirac s'était montrée insupportable lors d'un tournage de l'émission « Le plus grand cabaret du monde. » Alors qu'elle avait été nommée marraine de cette émission spéciale du réveillon du 31 décembre, Bernadette Chirac aurait été imbuvable. « Un rêve pour moi, pas loin d'un cauchemar pour ses accompagnants. Chipoteuse, intraitable, limite méprisante. » « Quoi ? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les plus proches de ses gardes du corps, » a révélé l'ex-présentateur dans son livre. L'ex-compagnon de Marie Myriam termine par une anecdote au sujet d'une bouteille d'eau pétillante qui n'aurait pas été à bonne température aux yeux de Bernadette Chirac, celle-ci ayant eu une réaction qui aurait fait sortir de ses gonds un membre de sa garde rapprochée. « Putain ! Je crois que sa bouteille de Perrier, je vais finir par la lui mettre dans le... » aurait-il lâché ? Ambiance.